Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur le trouble obsessionnel-compulsif. C'est pour aider que j'ai créé cette série de réponses et d'informations sur le sujet. Dans cette vidéo, je vous présente les symptômes de ce trouble tels qu'il se manifeste davantage chez les enfants et les adolescents. Puisque j'ai créé un programme Web vidéo qui explique comment utiliser les meilleures méthodes et les meilleurs exercices pour s'en libérer, si vous êtes actuellement sur YouTube, les liens qui accompagnent cette vidéo vous réfèrent entre autres à ces ressources pour vous aider à aller plus loin. Et si vous écoutez cette vidéo à partir de mon site Internet, vous trouverez facilement toutes ces ressources pour vous aider à partir du menu principal. Mais écoutez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin, elle contient plein d'informations pour vous être utile. Et si vous voulez m'aider à aider, je vous serai toujours reconnaissant de cliquer j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Cela rendra cette vidéo plus visible et elle aidera davantage de personnes avec ce problème. Je vous remercie d'avance et maintenant, commençons! Les symptômes du TOC chez l'enfant et l'adolescent sont semblables jusqu'à un certain point à ceux de l'adulte. Mais à la différence de l'adulte, votre enfant ne se rend sans doute pas compte que ses peurs et ses inquiétudes sont excessives. Il a peut-être du mal à se contrôler et certaines situations anodines peuvent le mettre dans un état de détresse qui le rend agressif. Voyons plus en détail les deux composantes des symptômes du TOC. Il y a les obsessions et les compulsions. Les obsessions sont des peurs qui reviennent sous forme de pensées intrusives, d'images, de mots, etc. et qui sont source d'une grande anxiété. Voici des exemples d'expressions du TOC selon le type d'obsession. Il y a le TOC à thématique agressive qui implique par exemple la peur de mourir, la peur que des mauvaises choses se réalisent ou la peur de faire quelque chose de mal ou de faire souffrir ses proches. Il y a aussi le TOC de la peur des maladies, aussi appelées hypochondries. Il y a la peur de la saleté et de la contamination qui est accompagnée de la compulsion du besoin de se nettoyer sans cesse. Il y a le besoin que tout soit parfaitement rangé à sa place, etc. Ce ne sont que quelques exemples, mais si vous désirez aller plus loin, mon site présente un article qui fournit une liste exhaustive des obsessions dans le TOC. Les adolescents, puisqu'ils sont plus âgés, peuvent aussi être touchés par le TOC, plus spécifiques aux adultes. Mais l'adolescence est aussi une période charnière où l'on s'interroge beaucoup sur sa sexualité et sur le couple. En effet, les jeunes adultes ont peu ou pas d'expériences amoureuses de couple et ils se questionnent encore sur leur sexualité. Voici donc des exemples d'obsessions liées au couple et à la sexualité que votre adolescent pourrait développer. Il y a le TOC de la peur d'être homosexuel ou de ne pas avoir la bonne orientation sexuelle. Il y a le TOC du couple qui consiste à douter obsessionnellement de son amour pour son ou sans partenaire. Il y a aussi la jalousie obsessionnelle, qui consiste en une peur obsessionnelle que son ou sans partenaire soit infidèle. Il y a la dysmorphophobie, qui est le TOC de la peur des imperfections corporelles, etc. Si les obsessions dans le TOC peuvent se manifester en fonction de l'âge de votre enfant, les compulsions sont également communes à ce trouble. Les compulsions sont communes à presque toutes les personnes atteintes de TOC. Ce sont des actions physiques, comme se laver les mains, ou des actions mentales, comme chercher à se rassurer en analysant ses souvenirs, et toutes ces actions visent à réduire l'anxiété provoquée par les obsessions. Mon site contient aussi un article détaillé qui présente une liste exhaustive des compulsions les plus fréquentes dans le TOC. Voici maintenant des exemples des comportements compulsifs que votre enfant pourrait avoir. Il peut se laver continuellement les mains ou nettoyer votre domicile, sa chambre, ses vêtements, différents objets, sans que tout ça soit vraiment sale. Il peut avoir peur de vous toucher, de toucher ses frères et sœurs, ses amis. Il peut répéter des situations, écrire à répétition afin que tout soit parfait. Il peut vous poser constamment les mêmes questions, s'excuser pour une bêtise qu'il croit avoir fait ou pour quelque chose qu'il aurait mal fait. Il peut vérifier sans cesse que toutes les portes sont fermées à clé avant de sortir ou d'aller se coucher. Il peut avoir un parcours spécifique pour se rendre à l'école ou à son activité extrascolaire. Et si vous changez son parcours, il peut devenir agressif. Il peut avoir besoin de répéter des chiffres, des nombres, des phrases, etc. Les éléments de cette liste ne sont que des exemples et les compulsions du TOC peuvent être très variées et ne se limitent pas à ces exemples. Tous ces rituels que votre enfant partage ou non avec vous ont un impact éventuellement important sur sa vie quotidienne. Certains enfants cacheront leurs compulsions à leur famille alors que d'autres pourront même tenter d'obliger les membres de leur famille à réaliser les compulsions avec eux. Par exemple, votre enfant peut vouloir que vous nettoyiez vos mains d'une certaine manière ou de bien fermer la porte à une certaine heure. Il ne faut pas oublier les compulsions qui sont seulement mentales et qui sont donc très peu ou pas apparentes. Par exemple, un adolescent qui souffre du TOC de la peur de ne plus aimer son ou sa partenaire peut analyser constamment ses pensées, ses émotions pour se rassurer qu'il ou elle aime toujours son ou sa partenaire. Ces compulsions mentales peuvent être tout aussi handicapantes et vous ne saurez pas nécessairement que votre adolescent en souffre. Ainsi, chaque enfant ou adolescent atteint de TOC aura des compulsions particulières qui répondent à la forme que prennent les peurs de ses obsessions. Tous ces rituels sont difficiles à vivre et ont un impact négatif sur la vie personnelle, sociale et scolaire de votre enfant et sur son développement. Le TOC est donc un cycle sans fin qui répète ces étapes 1. Des obsessions se manifestent et elles suscitent de l'anxiété. 2. Des compulsions sont réalisées dans le but de réduire l'anxiété causée par les obsessions. 3. Ces compulsions renforcent les obsessions. Et les étapes 1 à 3 se répètent sans fin. C'est la raison pour laquelle il est aussi important de comprendre le fonctionnement du TOC et d'appliquer les bonnes solutions. Le traitement le plus efficace pour traiter le TOC est d'orientation cognitivo-comportementale et il se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Mon programme Web vidéo autodirigé intitulé Libérez-vous du TOC et des obsessions explique de façon claire et précise et progressive comment appliquer ce traitement à chaque situation. J'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources sur mon site vous aideront, comme elles ont déjà aidé un grand nombre de personnes aux prises avec ce type de problème. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources pour y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai de plus pour vous aider dans l'avenir. En terminant, je veux quand même mentionner qu'il est important, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous avez un doute à l'effet que votre enfant pourrait souffrir de troubles obsessionnels, compulsifs ou d'autres choses, de l'emmener voir un ou une psychologue, idéalement un ou une psychologue d'orientation cognitivo-comportementale qui s'y connaît dans le TOC. Mais certains des symptômes du TOC chez l'enfant pourraient éventuellement ressembler à ceux de l'autisme jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'il faut consulter les meilleurs professionnels pour obtenir un diagnostic avant d'aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt! Bye!